75 ans plus tard, les séquelles persistent encore et les japonais tentent de ne pas oublier. Ce jeudi 6 août, les cloches ont ritenté à Hiroshima pour marquer le 75e anniversaire de la première attaque nucléaire de l'histoire. En raison de l'épidémie du coronavirus, l'accès aux cérémonies a été réduit. Habituellement dans le parc du mémorial de la paix d'Hiroshima, bien des personnes sérénuisent pour prier, chanter et déposer des grilles en papier comme symbole de paix. Cette année, l'accès était limité aux survivants et à leurs familles. L'un des plus grands désastres sans précédent au monde, Hiroshima s'effondrait le 6 août 1945 à 8h15 sous la bombe atomique larguée par l'avion de combat américain B-29 piloté par Enola Gay, tuant 140 000 personnes. Chaque année, à l'heure exacte où la bombe a été larguée, la foule s'effige dans un moment de silence. Un devoir de mémoire pour les japonais qui, à travers cet anniversaire, continuent d'honorer la mémoire des disparus et promeuvent des messages de paix dans le monde. 1945, une année inoubliable pour le Japon. 75 ans aujourd'hui après Hiroshima, 3 jours avant les commémorations de Nagasaki, le monde compatit malheureusement pour le Liban depuis le 4 août.